Et aujourd'hui dans Best-Seller, on a le plaisir d'être avec Nico Taquian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïca. Nico Taquian, on est là aujourd'hui pour parler de votre nouveau roman qui s'intitule La Lisière. Vous êtes scénariste, réalisateur ainsi que romancier. Et donc on va parler aujourd'hui de ce nouveau thriller La Lisière. Ça se passe en Bretagne et je vous avoue que dès les premières lignes, on est en plein dedans. Parce que Viviane, l'une des protagonistes principales, est à la recherche de son fils et de son mari. Et l'enquête commence. Alors on a quand même plusieurs grands sujets dans ce roman, à savoir l'enquête policière, le monde des rêves, mais aussi le domaine de la psychologie slash psychiatrie, le tout sur fond de folklore breton. Comment ça s'est passé, le travail, pour lier tous ces sujets, Nico Taquian ? En fait, comme souvent, c'est progressif. C'est-à-dire que généralement, dans un roman, je commence par avoir une idée de base. Là, l'idée de base, c'était d'avoir une double enquête. Entre une enquête très habituelle, je dirais, de gendarmerie ou de police, autour d'un crime. Et puis, une enquête qui se ferait à un niveau plus onirique dans les rêves d'une victime. Rêves qui sont ensuite reliés par l'aspect psychologique ou psychiatrique du stress post-traumatique. Et donc ça, c'était vraiment l'idée de base, un peu de structure. Et puis après, généralement, je cherche le cadre de mon roman. Parce que dans mes romans, il y a beaucoup d'immersion. Les paysages ont une importance assez grande. C'est vraiment des personnages. Et là, je suis tombé par hasard sur un bouquin de photos que j'ai d'ailleurs pensé être plutôt l'Ecosse ou éventuellement l'Irlande. des grandes tourbières avec des montagnes de granit un peu découpées comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était au Finistère. C'était dans le Finistère. C'était les Monts d'Arrée que j'avais jamais visités, que je ne connaissais absolument pas. Et donc, j'y suis allé. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pile poil le cadre pour cette histoire. Que c'était un univers assez clos, que j'aime bien développer dans mes romans. Et voilà, après, on crée des personnages. Et puis, on fait notre petite sauce à l'intérieur de tout ça pour en sortir le roman. Effectivement, en ce qui me concerne, je ne suis jamais allée en Bretagne. Je n'ai jamais vu les Monts d'Arrée. Mais je vous avoue que j'étais vraiment en plein dedans. J'arrivais très bien à me représenter le décor. Alors, pour en revenir aux rêves, vous expliquez dans la conclusion de votre roman que les rêves, c'est un domaine qui vous intéresse. Vous nous signalez qu'on passe au total 26 ans de notre vie à dormir, à rêver. Comment vous vous êtes documenté, justement, sur les rêves ? Comment se sont passées vos recherches ? C'est quand même quelque chose de très abstrait, les rêves. Oui, c'est abstrait lorsqu'on les vit au quotidien comme ça. Mais finalement, c'est très concret quand on commence à se documenter parce que c'est très étudié. C'est un mécanisme, je dirais, physiologique de base de l'être humain et de son cerveau. Il ne faut pas imaginer qu'on passe bien un tiers de notre vie à rêver pour les trois quarts des gens. Il y en a qui passent plus de temps. Il y a des gens qui aiment bien dormir plus de dix heures par nuit et d'autres beaucoup moins. Mais en général, c'est quand même réglé dans l'être humain pour que ce soit un tiers de sa vie à rêver. Lorsqu'on rêve, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui est une régénération cellulaire. C'est-à-dire qu'au-delà des muscles, du repos physiologique, il y a surtout un phénomène qui est assez incroyable. C'est qu'on fait le tri entre les souvenirs, donc les cellules dans lesquelles se trouvent les souvenirs, les images qu'on a vécues dans la journée. On fait le tri entre celles qu'on veut mettre de côté, on va dire, dans l'inconscient, c'est-à-dire les avoirs mais pas trop, sans rappeler, celles qu'on veut garder dans le domaine de la conscience et celles qu'on veut totalement effacer. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on rêve, on définit un peu nous-mêmes qui on va être, puisque finalement, ce sont ces souvenirs qui font que le lendemain, on a envie de faire quelque chose ou pas parce qu'on se rappelle qu'on devait faire ça, etc. Donc, on se définit soi-même au moment où on rêve et aussi, on archive certaines choses qui sont importantes pour nous, sans même le savoir, mais qui vont revivre plus tard à travers des réminiscences, des sons qu'on va entendre qui vont réappeler ces souvenirs qu'on a archivés. Et aussi, on en efface énormément, puisqu'en fait, pour pouvoir en créer d'autres, on est obligé de faire de la place, ça marche vraiment comme un disque dur, le cerveau. Donc, c'est assez passionnant parce que c'est un phénomène qui est fondamental pour l'être humain. D'ailleurs, quand on ne dort pas, en fait, on devient fou, tout simplement. On dit qu'on est épuisé, etc. Mais en fait, petit à petit, on ne peut plus stocker ces informations qu'on vit. C'est instockable. Il n'y a plus de place dans le disque dur. Et en fait, ça crée des formes de troubles psychologiques de ne pas suffisamment dormir. Donc, en fait, voilà, moi, je connais ça parce que ça fait longtemps. Et dans beaucoup de mes romans, j'utilise les mécanismes du cerveau qui, pour moi, sont assez extraordinaires. Donc, j'ai dans ma doc beaucoup de psychiatres, enfin, de bouquins de psychiatrie. J'ai beaucoup de références que j'ai relues pour ce livre, Autour des rêves. Mais effectivement, c'est un sujet qui me passionne. Et vous nous le dites, tout ce qu'on retrouve dans nos rêves, ça ne nous dit pas ce que c'est par rapport aux autres ou par rapport aux rêves. Mais tous les objets, les paysages, ce qu'on retrouve quand on rêve, c'est ce que ça nous dit sur nous. Alors, vous vous intéressez également beaucoup. Voilà, vous l'avez dit à tout ce qui est psychologie, psychiatrie. On le retrouve dans le personnage d'Eva Blair dans votre roman. On ne va pas spoiler, bien évidemment. Mais voilà, Eva Blair est psychiatre et elle s'occupe de Viviane. Vous parlez donc des stress post-traumatiques et des mécanismes psychologiques qui y sont liés. Mais vous parlez également des personnalités triadiques. Là aussi, est-ce que la santé mentale, pareil, est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse ? Vous lisez beaucoup à ce sujet ? Oui, la santé mentale, ça m'intéresse. Je considère que je lis beaucoup à ce sujet. C'est un peu des champs qui sont très proches. Je parlais de la psychiatrie, etc. Donc forcément, la santé mentale, ça s'y raccorde. Mais je considère que la sanité mentale, donc vraiment le fait d'être sain d'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas une évidence, particulièrement dans la société dans laquelle on vit, où il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales. On nous demande des désirs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et tout ça, ça va atteindre la sanité mentale. Donc en fait, oui, ça m'a toujours intéressé d'essayer de comprendre quelle était la bulle de sanité dans laquelle on devait rester pour être accepté par la société. Moi, je pense que tout le monde est un peu fou d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a tous nos folies, on a tous nos angoisses sur lesquelles on fixe des psychoses et des choses comme ça. Seulement, on reste quand même dans une bulle acceptable par la société qui fait qu'on évite de sortir de chez nous en bavant un couteau à la main pour se jeter sur le voisin. Et dès qu'on sort de cette bulle de sanité, on est fou. Et là, on nous met dans des institutions spécialisées pour surtout pas qu'on soit en contact avec la société. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, la santé mentale. Il y a toutes les couleurs de la folie, j'ai envie de dire. Donc ça m'a toujours passionné parce qu'effectivement, moi qui suis un écrivain, j'observe beaucoup les gens. C'est mon métier. Je suis à la fois un vampire, c'est-à-dire que j'observe les gens, pas juste pour les observer, mais aussi pour récupérer des trucs pour les romans. Et en observant les gens, en fait, vous observez quelqu'un pendant une journée complète, il y a toujours un moment où il pète un câble. Mais pas par rapport à la société, mais par rapport à ce que vous vous feriez dans votre journée. Et lui, il fait un truc qui est totalement hors cadre de ce que vous auriez fait. En fait, c'est très intéressant. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, en fait, le sujet psychiatrique. J'ai lu tous les bouquins d'un gars qui s'appelle Oliver Sachs, par exemple, qui était un psychiatre spécialisé dans les maladies mentales très particulières, qui créait des grosses psychoses. Et c'est passionnant de voir que ça a toujours existé. Alors le livre, La Lisière, il est construit autour de trois héroïnes. Il y en a une qui est très terre-à-terre, et c'est la gendarme, qui représente vraiment la réalité, on va dire. Il y en a une qui est traumatisée, et puis c'est la victime, c'est Viviane. Et puis il y en a une qui est entre les deux, puisque en fait, la psychiatre, Eva, elle décrypte les rêves de Viviane. Elle décrypte les symboles qui ont pu être vus par Viviane. Elle fait le pont entre la réalité et la folie, d'une certaine manière, ou en tout cas le stress post-traumatique. Alors La Lisière, c'est un beau bébé d'un peu plus de 300 pages. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est fluide. Et à la fin du roman, vous nous réservez une petite surprise avec un QR code pour découvrir un chapitre caché. Alors, ce petit cloué d'eau, c'était voulu ou bien c'est à la fin du roman que vous vous êtes rendu compte que ce chapitre, il aurait peut-être dû figurer ou pas, et que vous avez décidé de nous en parler ? Non, non, ce n'était pas du tout voulu. Ça fait partie du travail d'écrivain de développer son histoire. Et puis à la fin du roman, de voir les choses sur lesquelles on pourrait revenir, avec l'aide de son éditrice, et en fait, j'ai développé des choses sur un des personnages qui est donc la gendarme, autour de sa famille. Il y a ce chapitre qui est à la fin du roman en bonus, mais il y avait plein de petites choses à l'intérieur des chapitres que j'ai enlevées. Et en fait, est-ce que je suis toujours là ? Oui, je suis toujours avec vous, excusez-moi. Et en fait, ça a complexifié le récit, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un personnage, puisqu'en fait il s'agit de la mère de la gendarme dont on parle dans ce chapitre, il y avait déjà un personnage de mère qui avait son importance, en fait ça créait un personnage supplémentaire qui complexifiait le récit, qui risquait de perdre le lecteur. Et donc là, on fait ce qui est toujours pénible pour un écrivain, mais qui est de se couper d'une partie de son bébé en le mettant à la poubelle ou en le gardant pour plus tard, parce que sait-on jamais, peut-être que le personnage de ma gendarme va revenir dans d'autres aventures bretonnes. Donc éventuellement, je pourrais réintroduire cette partie personnelle à son histoire, mais qui trouvera plus sa place à ce moment-là. Donc ouais, c'était pas du tout prévu, ça a été fait après. Merci beaucoup Nico Taquian d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judéica. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre dernier roman, La Lisière, paru aux éditions Kalman-Lévy. Merci beaucoup et plein de succès pour la suite. Merci à vous. On est bon là ? Voilà, oui. J'espère que ça allait pour vous les questions. J'ai eu un appel en fin. C'est pas grave. Vous savez, les appels, ils se lancent en même temps sur mon portable et sur mon ordi. Donc du coup, il m'a enlevé la fenêtre et j'ai vu l'appel qui est arrivé en pleine page. C'est pour ça que j'ai essayé de le zapper discrètement. Parfait. Ben écoutez, très content. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous surtout. Voilà, j'espère que ça vous allait les questions. J'essaie de ne pas spoiler. En fait, c'est compliqué, je trouve, de faire une interview sur un thriller sans spoiler, mais quand même en donnant de l'info. Donc j'espère que ça vous convenait. Oui, très bien. C'était parfait. Super. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. A vous également. Au revoir. Au revoir.